Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Television, la télévision congolaise au coeur des investigations, la télévision qui vous met au parfum des actualités, pas de l'actualité mais des actualités. On parlait ici aujourd'hui de tout ce qui se passe en République Démocratique du Congo, on parlera certes d'au moins trois sigets, certes qui est l'actualité aujourd'hui. Le président de la République Démocratique du Congo a récit une délégation de militaires ougandais ou des forces militaires ougandaises qui sont venus à Kinshasa pour des rencontres avec les forces armées de la République Démocratique du Congo. Vous le savez très bien qu'ils sont dans une collaboration conjointe entre les Youpidief et les FRDC dans la province du Nord Kivu, dans sa partie nord pour l'attraque des ADUF MTN Nalu. C'est là qu'ils ont créé l'insécurité. Dans cette partie de la province du Nord Kivu, depuis 2014, il y a des massacres perpétrés. De l'autre partie, et ça fait à peu près dix ans aujourd'hui qu'ils sont en train de tirer les gens, la République Démocratique du Congo, le gouvernement congolais a dignité à cela et s'est décidé de partir en collaboration ou de faire une collaboration avec l'armée ougandaise afin de mettre à terre ce qui se passe de l'autre côté. On essaiera un peu de parler également du bilat de cette opération selon la société civile, selon les autorités congolaises, selon l'armée ougandaise et selon plusieurs personnes qui fréquentent la zone. Qu'est-ce que ces gens font savoir à l'issue de cette opération ? Ça fait trois ans aujourd'hui qu'il y a l'opération Oshuja entre les FADC et les Youpidief sont en train de travailler et en train de fonctionner. Le président de la République a récit une délégation qui a été conduite par le chef d'état-major de l'armée congolaise et de l'armée Ougandaise. C'était à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au-delà de ça, on essayera un peu de martéler sur la question de Luanda, processus de Luanda, qu'en est-il aujourd'hui, qu'en est-il devenu ? Vous aviez entendu sérieusement que Luanda est en train de se préparer à faire asseoir le président de la République démocratique du Congo et le président de la République d'Iruanda sur une même table, afin de trouver une solution, afin de trouver les accords de paix, afin que les deux pays signent les accords de paix qui pourraient miser au rétrait des troupes rwandais sur les sols congolais, mais également aux neutralisations des FDLR. Vous l'aviez entendu sérieusement, les deux délégations ministérielles se sont encore rencontrées, venues de la RDC et venues du Rwanda, se sont rencontrées au niveau de Luanda, dans le cadre du cinquième réunion ministériel qui vise à préparer les terrains pour les assises de Luanda. Et le dernier point qu'on essaiera un peu de martéler au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, on prendra certes trois points, et le dernier point, ça sera le compte rendu de la rencontre du président et le gouvernement souminois, qu'on appelle communément conseil de ministre. Le président a encore rencontré le gouvernement souminois, le conseil de ministre a il y vendredi, c'est quoi le compte rendu de ce dernier. Voilà donc le trois points qu'on essaiera un peu de martéler dans le 20 bonnes minutes qu'on aura sur Congo Live Télévisions. Nous d'ailleurs, vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire approfondi dans ce sens. Comme je l'ai dit au départ de cette émission, les dames et messieurs, vous le savez très bien, le président de la République démocratique du Congo a réussi une grande délégation de forces terrestres, c'est-à-dire de militaires venus de l'Ouganda. Dans l'opération Shudja, qu'est-ce qu'il faut noter aujourd'hui, par où il faut commencer ? Est-ce qu'il faut commencer d'abord par la réunion qui a eu lieu entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekédi et le militaire congolais et ougandais sur les sols congolais, ou bien il faut commencer par les résultats sur terrain, par où nous allons commencer. Commençons par cette rencontre du président de la République démocratique du Congo avec le militaire ougandais et les militaires congolais qui ont été récits. C'était dans la semaine passée, aujourd'hui nous sommes lundi, demi de la semaine, le temps que nous sommes en train de vous dire, bon demi de la semaine. A vous tous, à vous toutes qui nous suivent aujourd'hui sur Congo Live Télévisions. Le président Félix Antoine Tisekédi, président de la République démocratique du Congo, a récit une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise conduite par le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Tiwewe Songessa. Le président Tisekédi a ordonné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda. Enfin, d'éradiquer l'insécurité dans la région où l'insécurité bat son record aujourd'hui. Une autre partie, ce qu'il faudra lire un peu pour vous, ce que vous devrez comprendre au jour d'aujourd'hui, à ce qui concerne la raconte du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekédi et le militaire ougandais, le militaire congolais, ils ont été récits, ces deux forces sont en train de mener une opération conjointe dénommée Ushuja à l'ouest de la République démocratique du Congo dans la partie nord de la province du Nord-Kivu. Le président Tisekédi a récits une délégation du commandement de la force terrestre ougandaises conduite par le chef d'état-major de FADC, le général Christian Tiwewe et le président Tisekédi les a récits. Également, il y avait aussi la présence du chef d'état-major ougandais. Le chef d'état-major ougandais, c'est ougandais plutôt de la force militaire, c'est-à-dire de toutes les forces militaires de l'Ouganda. Il s'agit du fils de M. Yoeri Kaguta Museveni et c'était tard, dans la nuit du samedi, où le président Tisekédi a récits une délégation du commandement de la force terrestre ougandaises. Ces officiers ougandais étaient conduits par le chef d'état-major de FADC, le général Christian, c'est-à-dire ni les FADC, ni les Youpidiefs. Ils étaient conduits par le chef d'état-major de FADC. Après avoir suivi les rapports des opérations conjointes contre l'activité des ADEF à Mitouri, le président congolais Félix Tisekédi a ordonné, a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, enfin de radiquer l'insécurité dans cette région, meurtrue par l'instabilité des armes. Les armes continuent à désinstabiliser le plaisir du Congolais, la population congolaise dans cette partie. Et le président a insisté, comme vous le voyez sur les images, le président de la République a insisté pour que les lots qui aient au moins l'assurance, qui a plus l'existence des ADEF NALU dans cette partie de la région, qu'on se rassure aujourd'hui qu'il y a plus ce qu'on appelle l'insécurité dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Qui est vraiment l'assurance qui a plus le système ADEF. Ça c'est de la part des officiels. Parce qu'il faut aussi noter qu'il y a quelques temps passés, dans la semaine antérieure, le FRDC était aussi au niveau de l'Ouganda. Ils étaient au niveau de Kampala. Le chef MJ de FRDC, avec sa délégation, ils étaient aussi au niveau de l'Ouganda. Et après, le UPDF sont aussi venus à RDC. Dans le cadre de leur collaboration. Ça c'est selon les officiels, selon la société civile. Qu'est-ce qu'il faut noter? Ça fait trois ans qu'il y a cette opération. C'est quoi les changements? C'est quoi l'amélioration aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'opération Shouja? Cette opération conjointe entre le FRDC et le UPDF. Selon la société civile, elle fait savoir ceci. La société civile de Beni, la société civile de Boutembo, la société civile à Nitori, la société civile Kamango, la société civile de cette région. Il y a deux avancées. Le bilat de cette opération n'est pas encore satisfaisant. Mais on peut signaler des avancées. Telle est la réponse de celles-là qui vivent dans la région. Indique. Nous ne sommes pas encore au top de cette opération. Mais il y a des avancées. Parce que du jour au lendemain, il y a des cas. On signale des pénétralisations des A9. Découverte de bastions et destruction de l'air bastion du jour au lendemain. Mais les mêmes personnes vivant dans la région font savoir qu'il y a des avancées qu'on peut signaler. Mais l'opération n'a pas encore montré ce que la population entend réellement. mais en termes de résultats, il y a des quoi espérer. Par rapport à ces théories, par rapport à ces massacres, par rapport à tout ce qui s'est passé. L'autre fois, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a des avancées. Bien qu'ils ne sont pas encore là où la population souhaite les pouvoirs aujourd'hui. Deuxième point. Ça, c'est l'opération Choudja. C'est-à-dire, le président Harris, les délégations de militaires ougandais et de militaires congolais. Et les a donné des instructions de mettre et le fait au-dessus de leur opération, de leur coopération, enfin d'éradiquer, enfin de mettre fin l'insécurité dans cette partie de la région. Et deuxième point, comme je vous l'ai dit, nous allons y passer dans l'ESA, parce que notre temps dit également, Rwanda et RDC, un conflit interpose ces deux pays. Accord sur la neutralisation des infes de l'air et le désengagement des forces rwandaises. Les ministres de la RDC et de Rwanda se sont mis d'accord sur les activités et responsabilités respectives dans les cadres du plat harmonisé et de neutralisation des infes de l'air et du désengagement des forces levés de mesirs de défense d'Irwanda. Un plat détaillé de mise en œuvre sera élaboré par les experts. La prochaine réunion ministérielle, dont la date n'est pas encore fixée, analysera ce plat. Les discussions sur les questions de sécurité en suspense du projet d'accord de paix proposé par le facilitateur, c'est poursuivre. C'est-à-dire, nous, nous avons dit que nous avons un ministre d'affaires étrangères à Rwanda. Nous avons un ministre d'affaires étrangères et à RDC. Nous avons dit que nous avons dit qu'en 5e réunion ministérielle, nous avons dit que la Rwanda est retiré dans le pays de la RDC et que les néutralisés dans le FDL, où le Rwanda est menace pour nous. Et nous allons encore envoyer les experts de sécurité sur terrain, du côté Rwanda, du côté Congo, du côté Congo, du côté Congo, et que sixième réunion ministérielle est commisée sur l'analyse des experts de Salaki. Les experts peut-être pour dire du côté Rwanda, pour que le M23 se retire sur le sol congolais, il faudra ceci, 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 tel un échément qu'on pourra emprunter pour que le M23 se retire. La RDC vient aussi, ces experts Rwanda, parce que ce n'est pas pour la première fois que c'est plus possible de se raconter. Ils se sont encore racontés à Rwanda, vous, d'ici les Sassama. Mais c'est là, les rapports ont été jetés en pâture par le ministre des affaires étrangères de la RDC. Et si on les envoie encore sur le terrain, ou peut-être les experts de la RDC pourront dire, pour que nous puissions neutraliser le FDLR, voici comment est-ce que nous allons procéder. La Rwanda a dit aussi, pour que le M23 se retire, voici comment est-ce que nous allons procéder. Et c'est par là où, et c'est là où se M23 sera attaché le débat du 6e réunion ministériel entre le facilitateur, le ministre des affaires étrangères de Rwanda, de l'Angola, le ministre des affaires étrangères de Rwanda et à côté du ministre des affaires étrangères de la RDC. Voici là où nous en sommes aujourd'hui avec le processus de Rwanda. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce qui nous a été communiqué, c'est ce qui nous a été dit à l'ici de l'air 5e réunion ministériel. De plus grandes questions se posaient aujourd'hui, de questions à savoir Est-ce que le processus de Rwanda facilitera aussi la tâche de mettre fin la guerre d'agression rwandaise ? Une guerre qui a été signalée depuis il y a deux années. Est-ce que ce processus pourra aussi faciliter la tâche, enfin, que les choses aillent de l'avant ? Voici là où nous sommes aujourd'hui, voici là où nous sommes limités. Les experts vont partir sur le terrain pour étudier les possibilités de ce dont les ministres ont discuté et ils reviendront un peu après, enfin, qu'une 6e réunion soit fixée pour qu'elle va miser. Tout le monde a le langage de la guerre d'agression. Au-delà de ça, pour finir, point à soukara où nous sommes en bas qui est un conseiller. Rétourcir vendredi, conseiller de ministre. Et ça, le mara chaque vendredi, nous avons déjà fait un conseil. Il y a un conseil qui est un conseil. Il y a un conseil qui est un conseil. Le président de la république a un conseil qui est un conseil. C'est quoi le débat où il y a un 6e, Wana ? Le plus important, les amis, est-ce que, je m'excuse, est-ce que le changement de la constitution n'est assuritable? Il y a un conseil de ministre. Est-ce que c'est la préoccupation qui t'accueille aujourd'hui au sein de la cause de la RDC? Il y a un conseil. Est-ce que ces sont les conseils qui ont vraiment des conseils qui ont pleuré? Est-ce que ces sont les conseils à la sécurité à l'est du pays? Est-ce qu'ils ont le développement de la RDC? Je vous ai toujours demandé, peut-on parler du développement dans un pays en guerre? C'est une question que j'ai toujours demandé. Est-ce que Togol le développement n'est pas le plus qu'un pays en guerre peut-il se développer? C'est une autre question. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, a demandé vendredi 11 octobre la première ministre, Jidil Souminois, à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation de la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Félix Tisekedi a donné cette instruction au cours du Conseil de ministre. Ces mesures d'assouplissement visent à assurer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat dans les provinces sous état de siège. C'est là, en mettant en exergue le mesure d'assouplissement fiscal déjà prise consécutivement à l'option levée lors de la septième réunion du Conseil de ministres de ministres tenu le 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans ces provinces. Explique les comptes rendus du Conseil de ministres lus par le ministre de ministres à Ptentici au Guistet Kibasa. L'Assemblée nationale a autorisé lundi 8 octobre une nouvelle prorogation de l'état de siège dans la province de Litorie et du Nord-Kivu. Malgré les bilans négatifs dressés par le député national élite de ces régions, les élites de ces provinces estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a plus sa raison d'existence. Ils proposent que la gestion de ces deux provinces soit retirée de main de militaires afin qu'ils se concentrent uniquement sur les opérations militaires. Partagez-vous la même idée avec certains élites de la province du Nord-Kivu et la province d'Itourie qui estiment qu'il est important qu'on ravit la gestion de ces deux provinces entre les mains de militaires et le concentrer sur le front ou laisser la gestion de ces deux provinces entre les mains de militaires et que c'est là et que le militaire se concentre également sur le front. Il est important que la province n'est pas ma ville mais il est dans la province et il est dans la province le même temps que la province qui est dans la province. Que pensez-vous ? Voilà donc quand il a dit qu'il y a réunion où est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a certaines écoles où est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a certaines écoles où est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a quittons les enseignants ơ continuent de grever ne qu'elles c'est la cas bongo et bas qui s'amène beaucoup d'un beau cas aux canis à ligny les collègues à ma campagne nous sommes donc à la fin les dames et messieurs de l'issue vidéo matin d'un mini nabao le balada qui me sont au bon moment et l'eau pour nous c'est l'honneur de vous savoir l'ombre et déjà de vie à ce même beau et et allait vraiment on est le mot qu'on n'aîné qu'on est pas qu'il boya l'idée belle et boulada commission pour le moelle et l'eau bitou made à l'est du pays on en parlera tous les jours autant qu'est la guerre c'est encore signalé à l'est de la rdc je vous dis personnellement merci je vous remercie j'étais youssouf ou kibing et la david m'ont pas dit 100 euros et à cap et la kibine au bassin royal et l'eau je vous souhaite un bon début de la semaine et puis on s'est fixé un nouveau rendez-vous la moukou le mois qui a pour la manac à la biche au yacique